Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, je l'espère, Lord Collins et le Dr. Fischer. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse. Maqué, bonsoir, je suis Bob Lennon et bienvenue, bienvenue sur Fantabob Games, braves gens, nous sommes là, nous sommes présents, Maqué, il y a la moustache, on est beau et bienvenue, bienvenue sur Sherlock Holmes, la fille, la signorita del diablo. Nous sommes là et nous sommes présents pour la suite et l'épisode 5 de ce cas numéro 2 de Sherlock Holmes avec une moustache complètement ritalienne et d'un racisme absolu. Nous sommes en train de faire un petit cambriolage, Maqué, une petite entrée par réfraction, chers amis, ma c'est n'est rien du tout, ça n'est absolument rien du tout. Let's go. Allons-y, 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 braves gens, et du coup nous avons réussi à pénétrer dans le bureau de la fonderie après avoir découvert que la porte, ben, était ouverte et que du coup on a passé 4 minutes à faire des énigmes à la con qui ne servaient absolument rien. Donc maintenant que nous sommes dans le bureau du directeur de la fonderie qui a participé à une expédition maya il y a 14 ans de cela, auquel un meurtre est lié, une pyramide maya ? Essayons de découvrir le principe des énigmes de Quetzacol. Euh, une dague, dedans, ça ouvre. D'accord. Une rainure, il y a un mécanisme. Ok, mais pour ça il me faut un couteau. Euh, voyons voir. Ah, les couteaux ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Une dague pour activer le mécanisme, mais jusqu'où devons-nous aller ? Forger une dague maya, d'accord, très bien. Putain, le mec, il a un golem d'Ou-Emer. Wa, 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 ça fait pas de sens ça, madame. Enfin, je veux dire, ma, que ça n'est fait pas de sens, señorita. On va arrêter avec l'accent. Avant que je choque des gens, ce serait terrible de choquer les gens. Pour rendre compte, ça leur ferait mal dans leurs sentiments, ça les choquerait. Un crime contre l'humanité, assurément. Oula, oula, oula. Ah non, mais si le mec a commencé à faire des golems, c'est craqué. Technologiquement parlant, c'est steampunk, mon gars. C'est pas The Order 1888. Manifestement, Marley est très porté sur la mécanique. Putain, c'est pété. C'était 1788 ou 1888, je sais plus. Qu'est-ce que c'est ? Putain. Bon, il faut que je forge une dague maya. Ça tombe bien, je suis dans une fonderie. Ça devrait me prendre à peu près huit jours. Ah bah d'accord. D'accord, bah d'accord, je forge la dague maya. Ok, il est 4h du mat', les travailleurs ouvriers arrivent dans 40 minutes. 1886, très bien. Les travailleurs arrivent dans 40 minutes. Pas de problème. Allons-y. C'est Sword Art Online. C'est Sword Art Online. C'est Sword Art Online. C'est Sword Art Online. Ah bah voilà... Ah bah voilà une dague ! Ça m'a pris 12 minutes ! Moi je comprends pas les forgerons qui t'expliquent que ça prend 3 semaines. J'espère que cette date conviendra. On fera l'affaire. Après tout, ça me servira à trancher la question. Ha 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 ! Je m'en lasse pas. J'aurais pu dire que ça servait à couper court aussi, mais bon. Heureusement, son mécanisme est suffisamment pourri pour que ça passe. En plus, comment il a fait pour forger cette dague ? Ça fait aucun sens. Est-ce qu'il avait pas besoin d'un... Vous savez, d'un... Comment ça s'appelle ? D'un... D'un cast ? Je sais pas comment ça se dit en français, mais d'un moule ? T'as pas besoin d'un moule, normalement ? Alors à la rigueur, on peut argumenter qu'il avait l'écrin. Il avait l'écrin sur lequel la dague était insérée. Donc du coup, ça peut servir de moule. Mais tu peux pas faire un moule parce que le machin il est en tissu, il est en bois, il est niqué. Tu peux pas y mettre des trucs ultra chauds, tu peux pas fondre le métal directement dedans. Ou alors, tu peux pas... Ou alors, il faut que tu fasses un moule en plâtre dans ce machin et cet écrin, puis que tu le casses, ou que tu le brûles, de manière à ce que le plâtre à l'intérieur, bah il reste. Du coup, après, avec ce plâtre, tu fais un autre moule par-dessus ce plâtre qui te fait un vrai moule en plâtre, ou un moule dans une autre matière. Dans ce moule qui peut résister à l'acier, tu fais fondre de l'acier et tu le coules dedans. Tu le fais sécher avec de la flotte. Ça, normalement, fait une lame de la forme du moule. Tu y rajoutes une tige. Tu rajoutes une poignée avec du cuir et des lanières. Bon, tu clous ça à la pisse. Ou à la rigueur, tu t'en fous parce que t'as juste besoin de l'épée. Enfin, t'as juste besoin de la lame. Tu vois, t'as pas besoin de la garde, t'as pas besoin de la poignée, t'as besoin de rien. T'as juste besoin de la lame. Mais, globalement... Maquée, c'est la magie italienne, principessa, si ! El signore, cher roc, t'as tout compris. Serait-ce la statue robotique ? Oh là là, le cyborg ! Putain, mais vous allez me faire croire que le plan... Non, mais t'es pas sérieux. Tu vas pas me faire croire que c'était un cyborg depuis le début. Putain, regarde, même Zeus, il est dégoûté. Il bouge ! Mais, il manque une partie du mécanisme. Écartez-vous, Watson ! Si vous ne voulez pas vous faire empaler par Tekunuman. Bon, bah on est dans la science-fiction la plus totale, pas de problème. Hum, c'est fermé. Et merde. Hum. Merde. Marley a démonter ses réveils pour prélever des pièces. Et donc ça, c'est son atelier de joaillerie. Enfin, j'appelle ça joaillerie, mais c'est pas une joaillerie, c'est plus un horloger, en vérité. Mais je dis joaillerie parce qu'il fait de la... Petite précision avec, avec... Ces tiroirs sont bougeables. Est-ce que je peux les ouvrir ? Apparemment non, il doit y avoir un moyen de les ouvrir, mais je connais juste pas. Ah, les autres caisses de Tekunuman. Voyons, en utilisant l'œil. Marley a dé... Il me faut une clé. Monsieur Marley cache quelque chose. Oui, oui, je veux bien, mais... Restaurer le mécanique de l'automate en reliant tous les engrenages sur les trois niveaux. Très bien. Premier niveau. Deuxième niveau. Troisième niveau, ou c'est le... Non. Pas ça. Ok, ça par contre, ça fait du sens. Et ça, ça n'en fait pas. Voilà, ça, ça fait du sens. Ça ne fait pas tourner la roue du haut, là. Donc, peut-être mettre un... Un bignon comme ça. Comme ça. Voilà, ça, ça marche. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Non. Non. Attends, attends, attends. Ah, je l'ai. Attends, attends, attends. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Attends. Tac. Oui. Oui, si, attends. Attends, j'ai, j'ai, j'ai. Regarde, regarde le génie. Là, il y a une chaîne. Là, il y a une chaîne. Je suis sûr, elle marche. Oui, d'accord. C'est entre les moyens. Ok, très bien. J'ai compris, j'ai compris. Je comprends. Regarde, tac. Regarde, tac. Du coup, il tourne au même niveau que lui. Du coup, ça, je le fais pivoter. Hop. Et là, boum. Et boum. Oh là 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 là. Le génie. L'autisme. C'est beau. Donc, j'imagine que c'est une façon d'ouvrir ses tiroirs. Ça veut rien dire. Alors, Bernard Marley aurait construit un globe mécanique. Ah, le fameux globe. Ce globe est creux. Il devrait être possible de l'ouvrir. Voilà. Et les mettre sur le tchak qui s'en fout. Non, mais ça va. C'était pas non plus l'expérience intellectuelle la plus totale. Brave Jean. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas à résoudre un énigme aussi basique. Je veux dire, c'était simple. Parce que tu voyais les trois rouages sur les murs. Et les seuls moyens de les connecter, c'était de soit mettre des gros. En bas, tu ne pouvais pas parce que c'était trop petit. Après, il faut juste jouer la chaîne. Je n'avais pas compris la chaîne au début. Mais c'est à ça que ça servait. Par contre, le truc est programmé pour lancer des lances. Wait, attendez. Attends. Le mécanisme automate est programmé pour lancer des lances. Et on sait d'avance que le bras de la statue était chez lui. C'est peut-être le vieux. Attends. Ce serait ce fils de pute. Et il veut faire en sorte que ça lui tombe dessus comme une mouche, lui tomberait comme du beurre. Parce que lui aussi, il fait partie du club. Si lui, il prend le blâme. Si lui, il prend le blâme. Et bien, lui, il relâche. Enfin, il lâche la propriété ou plutôt la direction du club à ce glandu qui en fait partie. Il est membre du club. Oui, c'est ça. Donc, il lâche à lui. Et lui, il est mort. Mais lui, il a découvert qu'il n'était pas mort. Et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de dire. Et il continue à dire ça. Et en fait, il a des automates cyborgs qui traquent Snake afin qu'il meure et qu'il puisse récupérer toute sa collection vu qu'il sait où il est. La preuve, avec son attaque. Vu qu'il avait un de ses soldats mécaniques sur lui. Et ce soldat mécanique, il n'est ni assez fort ni assez rapide pour se barrer par le petit trou. Ou utiliser une bombe. Enfin, le soldat mécanique, il a de la conscience. Genre, il esquive les attaques. Genre, c'est un synthétique de Fallout 4, quoi. Ça fait pas de sens. Qu'est-ce que t'en penses, Zeus ? Rien du tout. C'est bien ce que je pensais. Bon. Voyons, voilà. Ah. La clé ? Je crois que nous avons trouvé la clé du coffre. La clé. Quel coup de bol. Si seulement, on avait juste ouvert ses tiroirs. C'est dingue. L'empêche, le mec, il est intelligent. Il a un coffre. Mais la clé, il la ménange un tiroir. C'est l'équivalent de mettre sa clé de porte d'entrée sous le paillasson. Enfin bon. Attends. D'abord la clé. Voilà. Impeccable. Ah ah ! Ah 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 ! Attends, d'abord ça. Je sais que je suis l'élu. Tekunuma ne veut m'utiliser à son gré. Oh seigneur, protégez-moi. Je ne veux pas mourir. Oui, non. Je peux avoir le... Est-ce que je peux avoir la prophétie ? Non. Ils possèdent chacun une partie d'une statue en or. D'ailleurs, la troisième est là. Est-ce que je peux avoir le blabla de la prophétie là ? Je n'ai pas le blabla de la prophétie. Bon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, la statue. Alors, voyons voir. Ah ah ! La pièce qui manquait au globe. Guatemala. Un fragment de carte en métal. Très bien. Cet objet doit être relié à autre chose. Je récupère ça. Et la statue. On a déjà vu cette partie inférieure qui était possédée par Greystock. Exactement. Vous voyez, c'est la partie qu'il y avait dans le club house. La partie supérieure qui appartenait à l'or de Charles qui l'a vendue pour financer son club. Et voilà la partie intermittente. La partie mitoyenne qui appartient dans Convieux. Cette partie est en or massif. Elle vaut une fortune. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que trois morceaux et pas quatre. Sir Charles, Zacharias Greystock et Bernard Marley ont ou avaient chacun une partie d'une statue guatemaltec en or portant toutes les dates de 1881. La statue reconstituée par Marley était divisée en trois parties. Sir Charles et Zacharias ont dû recevoir les autres. Ce qui veut dire que Punishet Snake, il s'est fait baiser. Il s'est fait baiser. Ça veut dire que lui, il aurait un prétexte pour revenir et en utilisant son fils ou un nain du cirque, ce qui ne fait aucun sens, qu'il aurait déguisé en statue. Mais il aurait obligé, pour le déguiser en statue, il est obligé d'avoir la complicité de cet enculé. Sinon, ça ne marche pas. Ou alors... Ou alors... Il était caché, donc ils l'ont laissé pour mort. Ou alors ils n'ont pas voulu... Ils n'ont pas voulu partager avec lui. Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc. À mon avis, il n'a pas perdu son bras comme ça, le gars. Parce que les piqûres de mouches tsetse, ça ne fait pas perdre les bras. Ou alors c'est durant l'esclavage. Ça ne fait pas de sens, il l'aurait dit. Est-ce que je peux voir ça personne ? Il a souffert de maladie qui lui a atteint l'œil. Il a perdu son bras droit il y a des années, dans des circonstances inconnues. Des indices, des indices, madame le juge. Des indices. La statue est en trois parties. Seule celle en or est d'origine. Marley doit avoir reconstitué les deux autres. Il fera bientôt jour. Les ouvriers ne vont pas tarder. Il est temps de partir. Mackey, il est temps de prendre la poudre des scampettes. On s'enfouit, on s'enfouit. Il faut prendre la fuite. Je fais très mal le Waluigi. Il ne s'est rien passé. Il n'y aurait des grands bruits que j'ai faits dans le truc. Impeccable. Ah mais d'accord, c'est des mecs d'avant. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Ruben Fischer, Kale de Chasse, Alice. Oui d'accord, d'accord. Moi, ceux qui m'intéressent, c'est ces glandules. Très bien. Ok, très bien. Est-ce que j'ai plus d'indices ? Superstition et calendrier Maya. Ça c'est la prophétie. Bernard Marley croit vraiment être l'élu dont parle la malédiction. Il agit en ce sens. Il a peur de la malédiction et c'est de se protéger. Il ne peut pas être l'élu. Si il l'est, que se passe-t-il ? Ça ne fait pas de sens avec l'opportunité parce que les autres auraient pu tenter de le buter. Mais s'il en a juste peur. Ceci ne m'aide pas. Travail de Marley. Il a créé des automates. Les faits à propos du crime. La statue de Tekunuman du club était un automate. Il est impossible de construire un automate avec un mécanisme de déplacement aussi précis. Quand même, il suggère qu'il est impossible parce que merci, s'il vous plaît. Si le mec en 1900 a réussi à faire un cyborg, c'est qu'il était pété. Mais pété à des points qui sont absolument absurde, braves gens. Absurde. Il n'a aucun sens. Il n'y a plus rien, très bien. Bon. Quoi qu'il en soit, retournons à la maison. Retournons à la maison et sortons de ce déguisement ridicule. Mais Watson, enfin, Holmes, je pensais que vous aimiez ce déguisement. Mais il est absolument ridicule. Puis vous avez entendu cet accent ? Prépostère, mon cher Watson. D'ailleurs, je fais très mal l'accent italien. Mais vous étiez... Chut, Watson, j'essaie de réfléchir, s'il vous plaît. Vous faites semblant, Holmes. Je peux le savoir quand vous tenez un livre à l'envers. Mais savez-vous que les plus grands savants lisaient à l'envers ? Ou même écrivent à l'envers ? Vous n'avez jamais donc lu de haïku ? Les japonais écrivent à l'envers, mon cher Watson. Les vrais strates. Ok. Quelqu'un sur le chat me dit Mais Léonard de Vinci, à son époque, arrivait déjà à faire un lion qui se déplaçait un peu. Alors j'ai une vraie question. Est-ce qu'il faisait un lion qui se déplaçait un peu ? Ou est-ce qu'il faisait un lion qui se déplaçait un peu comme un jouet en fer des années 70 ? Avec des gros pieds qui avancent un peu au pif mais qu'il faut pousser un peu du doigt. Et qu'il faut remonter juste avant. Et que c'est très chiant. Si c'était juste le bras qui était mécanique et que le reste de la statue était humaine, la statue ne se serait pas enfuie. Ça ne ferait absolument aucun sens. On va voir si on met des trucs complètement ridicules. Oh la vache ! Oh la 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 ! Le scénario Maillard. Il faut quoi ? On va revenir avec notre... Voilà. Il n'est pas mal. Et puis on va peut-être faire péter le peignoir. Parce qu'après toutes les enquêtes, on les résout en peignoir et je sens qu'on approche de la fin. Voilà, impeccable. Ok, euh... Nous deux là, est-ce qu'il y a des choses que je peux étudier ? Mes archives. Je peux toujours les consulter sinon... Ma table d'analyse... Ah du tout, et Télé Z ? J'espère que cet os n'a rien à voir avec le travail de Watson. Oula, t'as piqué ça à qui Télé Z ? Oula oula, mais c'est pas bien. Alors, allons vite vérifier la chambre de notre fille. Un lit, des coussins, un bouquin, des moufles, une poussette. Un dessin que je qualifierais de bonne qualité. Mais, 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 c'est qu'elle se démerde. Bon, je sais qu'il y a des étudiants en art plastique qui rigolent là, mais moi j'ai pas à ce niveau. Oh là là, la moumoute ! Moi j'ai pas à ce niveau. Ça c'est stylé. Oui, donc ça c'est sa valise et son petit linge. Son miroir. Une photo d'elle qui pose. Un chat absolument adorable. Un vase Ming authentique. Un vase Ming qui vient directement de l'ère Louis XIV. Un vase Ming qui a été fait à Sao Paulo, bien sûr. Oula oula, mais on voit leur cheville, c'est inacceptable ça. Une petite robe et tout le reste. Et une poupée. Oui, mais écoute, elle est bien installée la petite... Enfin, pour une gamine en 1800, enfin en 1900, je veux dire, en pré-1900. Je veux dire, quand tu compares à Gavroche, quand même, je dirais que Gavroche il en a un peu plus bouffé quoi. Enfin bon. Allons-y et retournons au club. J'espère que le mandat d'arrêt, ou plutôt le mandat de perquisition est toujours valide. Vérifions, vérifions. Que je puisse toujours pénétrer dans le club, parce qu'à l'intérieur du club, brave Jean, il y a le globe. Et ce globe me permettra peut-être de résoudre l'énigme. Peut-être qu'il y a un indice qu'on pourra qualifier de chapitre. Un meurtre ? Dans mon club ? Quel désastre pour notre réputation. Tu veux savoir ce qu'est le véritable désastre ? Tes petits fous, or c'est ça le désastre, mon gars. Ok, très bien. J'ai entendu dire que Zacharias avait été tué par la lance de l'astroi. Impeccable. Bon. Eh bien, il est grand temps de voir ce qui ne tourne pas rond dans ce globe. Parfait. Wow ! Ah ouais 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 ! D'accord ! Ah d'accord ! On joue à Assassin's Creed 2, en fait ! Ok, ben, pas de problème. On est dans Assassin's Creed 2. Ok, ok. Pas de souci, Ezio. Vas-y, vas-y. Je crois qu'il voulait arrêter de faire l'accent italien. Hop ! Allons-y. Oh la vache ! Qu'est-ce que Watson a mis dans ma pipe ? Oh putain ! Oh le bad trip au DMT ! Oh le bad trip ! Oh la la, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il... What ? Est-ce que je peux utiliser mon imagination ? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire ? D'accord, on va mettre l'écran imagination dans ce cas-là. Voilà. Imagination... Imagination... D'accord, est-ce que c'est Sherlock qui est en train d'utiliser son imagination pour se visualiser dans la maquette et se visualiser comme s'il faisait le temple de Manco Capac, le fils du soleil en fait ? Parce que putain, quand le mec il part dans des délires, c'est détaillé, hein ! Les seuls moments de ma vie où je fais des rêves éveillés aussi détaillés, généralement ça implique pas mal de gonzesses. Ouh là, ouh là, ouh là ! Je suis en mode imagination, j'espère. Ah ah ! Cet homme est mort. J'en déduis que la case n'est pas bonne. Qu'est-ce qui fait que la case n'est pas bonne ? Il n'y a pas le symbole sur le mur. Très bien. Et il y a ce symbole sur le mur. Est-ce que ça compte ? Est-ce que ça compte que pour les symboles qui sont collés les uns aux autres ? Ah ah ! Et là, il n'y a pas le... D'accord, oui, c'est ça. Ça ne colle que pour les symboles qui sont collés les uns aux autres. Donc ne faisons pas de la merde. Allons-y avec grande patience et volupté. Voilà. Tout va bien. Même pas besoin de... Et merde. Bon. Euh... Par là. Là, voilà. Les deux ovules en mitose. Après, il me faut une croix. Donc là, ça c'est une croix. Après, avec la croix, j'ai le droit à l'infini ou aux deux ovules en mitose. Là, il y a un infini ou les deux ovules en mitose, mais ça me ramène au début. Donc l'infini, il est là. Depuis l'infini, je peux aller au visage de poisson latéral, au visage de sardine très féminin ou à la croix. Là, il y a un visage de sardine très féminin. Depuis le visage de sardine très féminin, je peux aller au poisson volant ou à l'infini. Là, il y a du poisson volant, I guess. Depuis le poisson volant, je peux aller jusqu'aux vagues. Ouais, c'est un visage de vagues, très bien. Depuis le visage de grave, je peux aller jusqu'aux serpents. Le serpent est là. Très bien. Ok, le serpent continue. Super. Enfin, la sortie d'ici. Et... Et merde ! Bon. Pour l'instant, je suis toujours bouché. Donc là, le visage à gros bif, on ne le décrira pas. Et je ne peux partir du visage à gros bif que pour le poisson. Où est-ce qu'il y a le poisson ? Il y a le poisson, là. Voilà. Attention, la flotte, ça sent le piège. Ok. Donc là, je suis sur le visage... Enfin, sur le poisson. Depuis le poisson, je peux aller jusqu'au visage de l'outre. Il est là. Très bien. Depuis le visage de l'outre, je peux aller à l'infini. Très bien. Et depuis l'infini, je peux aller à la croix. Très bien. Et voilà ! Voilà, mon gars ! Facile, facile ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Une lanterne, ça pourrait me servir. Putain, mais mon bat-trip délire, il est détaillé quand même. Et c'est métal ! J'utilise mon imagination pour qu'il devienne mon ami. Non, ce n'est pas possible. Très bien, très bien. C'est une vieille énigme. Tout va bien. Oh là là ! Je sens l'énigme de merde. Ah, et regardez, ça ressemble à la statuette. La statuette à trois étages. Non, rien du tout. Où ça ? Où ça ? Parce que si dans mon imagination, je peux perdre contre des tigres, c'est que je suis vraiment une branque. Ok. Ok. Eh merde ! Ah, d'accord. Donc ça tourne bien. Merde, alors comment je fais pour le décaler ? Là, j'ai un huitième. Là, j'ai un quart. Là, j'ai un demi. Ok. Si je mets un huitième là, et que je mets un quart en arrière, ça mène à rien. Ça mène à ma porte. Donc là, il faudrait que je mette un huitième dans l'autre sens. Mais ça va me ramener au bord là. Ça va me baiser. Donc si je rajoute genre un quart. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, si je rajoute genre un demi. Et je me suis ramené à l'entrée. Super. Eh. Mais attends, mais il y a un symbole. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Eh bien, c'était facile. Ah, et donc ça, c'est le premier homme du pilier. Aïe, 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 aïe. Ouah, mou. Oh, la vache. Ok. Une seconde D'accord, attends Ok Vous voyez qu'au dessus Il y a le cadrage qui vous indique Donc c'est un huitième Et un demi Donc là je viens de mettre un huitième Et j'ai plus qu'à rajouter un demi Et normalement ça pivote pile poil Sur la deuxième porte Enfin la deuxième Oh c'était calculé J'étais calculé N'arrêtement après si j'utilise Non attends il faut que je fasse un tour pour qu'elle est très bien Et si d'ici Donc là ce que je vais faire Plutôt que de faire de la merde Je vais inverser le processus On va le faire dans le bon ordre Et on est dans le car Très bien Ok Par là Ce qui me ramène à l'entrée Très bien Et maintenant je n'ai plus qu'à faire Un tour de cadran Par le haut Donc par là normalement C'était pas le bon sens Je m'en excuse On recommence Par là du coup Et un petit car Et on y est Et ça tombe bien que ce soit un petit car Je t'ai même plusieurs cars C'est bon ça Et le coup De là où je suis Si je pivote un cars Et voilà Par contre la maquette était ultra bien détaillée Et nous y sommes Impeccable Gauche ou droite ? Droite Non droite descend On va aller à gauche C'est baisé Très bien Pas de problème C'est baisé aussi Tout ceci Tout ceci ne m'arrange pas Tout ceci ne m'arrange pas Heureusement que je ne peux pas mourir Dans ma propre imagination N'est-ce pas ? Utiliser mon imagination Pour avoir des super pouvoirs Ce serait bien évidemment Trop demandé Ah du tout Très bien Tout en peignoir bien sûr Nesblog représente Avance Oh Chuuuut Ah 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 Bien évidemment ça roule pour moi C'était facile Oh shit 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 Ah 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 Facile Bien évidemment Tout était maitrisé Tout était contrôlé Tout était ZITITITITITITITITITITITITITITIT il revient ou pas parce que j'ai l'impression qu'avec parce que si les mayas ils ont inventé le mouvement perpétuel c'est balèze mais oui on l'entend c'est chaud ils ont inventé le mouvement perpétuel et qui aurait cru que pour avoir le mouvement perpétuel il suffisait de mettre une grosse bille entre deux dans une vallée la bille qui fait l'aller-retour quoi et c'était facile je suis curieux de savoir s'il revient alors c'est bon c'est bon tout va bien j'aurais pu couper l'épisode au moment où la boule arrive mais je sens qu'on est vers la fin braves gens donc on va pas on va pas je veux dire là c'est l'apothéose de l'imagination j'ai déjà plein d'indices j'ai des suspects on va pousser jusqu'au bout quitte à faire un épisode d'une heure parce que je voudrais pas genre avoir un épisode qui dure cinq minutes on va bourrer on va bourrer et vous saviez pourquoi il portait des pannes vachement plus long au milieu voilà c'est tout alors du coup oh shit 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 qu'est ce qu'il se passe ok très bien ok mais très bien pas de panique oh oh pandemic oh les vrais bonnes nouvelles oh le vrai gameplay oh ça va être chiant ça je sens Et merde Et merde Oh le gameplay de la chianture Et d'a 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 On la baise Malheureusement il n'y a pas la solution au plafond Ça va être du die and read par exemple Oh putain c'est baiser Bon quand les dalles tombent tu vois s'il y a un mur à côté J'avoue Mais merde J'ai jamais Bon Bon Ok ok ça passe Bien sûr là c'est la baise Eh merde Oh la vache Ok très bien Très bien très bien On avait un début de plan Ok pas mal pas mal pas mal Et pas mal pas mal pas mal pas mal voilà ça y est Oh bah putain fou Eh bah la vache Elle me fait bien chier mon imagination Mort C'est marrant j'ai la dalle maintenant Non je vais pas mettre la musique pour ce coup-ci Encore est-il fallu que ce soit une bonne blague Styler ce masque Eh ça par contre c'est classe là Moque tes humains ils déchirent Allons-y Allons-y Un peu mou de la bite cette statue Du mal à la tenir droite Les racines je peux escalader Très bien mais avant ça D'accord rien du tout Ok Allons-y Comme c'est pratique des racines Y'a même pas de terre ou de merde dessus Ou c'est pas peuplé d'animaux à la con Enfin encore de la chance que c'est mon imagination Allons-y Le mystère est total Navrit pour avoir galéré braves gens Sur cette phase de gameplay assez pourave Ok je suis pour avoir compris Ouais si ouais ok c'est bon j'ai compris Ouais c'est bon ça passe Ça passe Gilbert Gérard ça passe Ça passe Gérard Donc ça passe Ça passe Ça passe Facile 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 C'était à ça que servait le masque dans le couloir Je sais pas si vous remarquez Mais y'avait des statues qui avaient les masques pareils Et c'est la même énigme qu'il y avait dans Je vais pas vous spoiler le jeu Mais ceux qui suivent mes lives Savent exactement de quelle énigme je fais référence C'était un jeu que j'ai laïvé pendant très longtemps Du coup je vous spoil pas l'énigme de ce jeu là Parce que si vous le faites un jour c'est quand même intéressant Mais du coup voilà Le visage des arbres Enfin des arbres Des statues Il faut passer devant les statues qui te sourient Et pas devant les statues qui te font la gueule C'était ça en fait Voilà Bon Pour la petite histoire sur l'énigme duquel je parle Qui était initiale C'était absolument pas cette énigme là Mais c'était ma déduction Et j'avais eu tort Et j'en avais chié pendant des heures Alors que c'était vachement plus simple Mais enfin bon Je spoil pas le jeu Vous le direz dans les commentaires Mais ne spoilez pas s'il vous plaît Pensez aux gens qui n'ont pas encore fait Des jeux de qualité Où on vénère des grenouilles Allons-y Alors Hé c'est pas une pièce de l'homme mort Ah tu me diras c'est des pièces maya Donc c'est le même design que dans Que dans le pirate des caribes Allez Allez Mais bon pourquoi Sherlock Holmes Ne désactive pas les pièges Avec son imagination Bah alors Quand tu fais des rêves lucides de sexe Est-ce que tu l'empêches De te griffer le dos Non Tu prends tout Le bon Et le meilleur Oula Petite douche Qualitatif Et on continue On y croit Putain La vidéo qui va durer une heure J'aurais peut-être dû la couper Quoique Ça vous aurait un peu baisé J'avoue Surtout qu'on arrive à la fin De ce temple De l'imagination de merde Donc là je rappelle Que Holmes Il est en train de baver Devant l'espèce de globe Assassin's Creed 2 Et que t'as Watson Qui est là Oh 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 Quoi Ça c'est cool encore Ok d'accord Ça c'est cool Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Oh c'est Hugo délire Oh c'est Hugo délire Appuie sur 2 Sur le téléphone Oh la 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 C'était facile C'était facile Ah Le temple de Manco Capac Le temple de Tupac Fils du soleil Un dieu extrêmement blingué Le temple de Manco Tupac Il te maudit Sa malédiction Fait que tu te prends des drive-by Si jamais tu touches A son disque A son disque d'or La statuette de Manco Tupac Le trésor de Tekunuman Oui si tu veux Pas de serrure Ni de poignet Il doit y avoir Un moyen d'entrer Le trésor de Tekunuman J'en déduis que leur expédition Était un fiascon Parce qu'à la base Ils se sont ramenés là Donc ils ont dû foirer Cette épreuve Parce que vous voyez Regardez ça Cette petite merde C'est la statue Et s'ils avaient pu sortir Tout ce merdier Parce que ça c'est de l'or Bande de bâtards ça Ils ont dû se chier dessus Il doit y avoir un indice Ah Attends Attends Ah putain Mais j'ai pas accès A mes traductions Les papiers de traductions Ouah il fallait que je les apprenne Par coeur C'est la statuette Que Bernard Marley Sœur Charles Et Zacharias Se sont partagées Oh la vache Il fallait que je les apprenne Par coeur Oh ce jeu de la cruauté Oh ce jeu de la soluce Jeuvidéo.com Ah putain Ça ça veut pas dire bébé Peut-être Ça ça veut peut-être dire Fils Fils 2 Ça c'est Une cuvette de chiottes Qui tient un téléphone Ou un smiley Qui est la I'm firing my laser Qui gueule dans un téléphone Ça c'est une main Qui fait un hamburger Au poulet Ça c'est une pièce Ça c'est un papa Très très vénère Ça c'est la mythose Après l'insémination Ça c'est une preuve Que l'homosexualité Est quelque chose D'intemporel Dans l'histoire de l'homme Ça c'est la preuve Ça c'est la preuve que même Les petites billes Tendront au plaisir Ça c'est une théière Peut-être Et ça c'est le bébé Putain Bah 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 Wait 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 Mais il y a des chiffres Attendez Attendez Regardez C'est un On va appuyer dessus là Un C'est un ça Ah oh le disque Le calendrier Il était ici Zacharias Sir Charles Et Marley Était donc au courant Depuis le début Oui sauf que Il était ici Dans ton imagination Sherlock Techniquement Ils auraient pu le retrouver A l'extérieur du temple Où Enfin Tu Tu Enfin Là T'es en train Un petit peu De faire des accusations Que je qualifierais D'infrontés Sherlock Le cal Enfin Bon Ah ça y est Je peux appuyer Regardez Un Deux Donc Essayons de faire l'histoire Essayons de faire l'histoire La petite bite La petite fellation Entre Deux Sandwiches Au poulet Donc en fait Ça doit être Une analogie Pour un Pour une branlette Donc il faut le dire Donc Petite pipe Branlette Qui mène Qui mène à une mythose Donc sans doute A une grossesse Involontaire Sans doute en fait Qu'à mon avis Petite pipe C'est préliminaire Branlette C'est Il a voulu finir A l'extérieur Mais il a fouet son coup Ce qui entraîne Une mythose Et donc Une Une prégnancie Enfin Une grossesse La cellule Qui grossit La grossesse Qui se fait savoir Voilà Donc la barre Ça doit être le 5 Les gens savent Ah et ça C'est un landau Et ils préparent un landau Ils préparent un landau Ils économisent De l'argent Parce qu'ils savent Que le bébé arrive Il n'y a pas de raison De ne pas se saucer Parce qu'après tout La grossesse Monsieur Ça l'excite Du coup Elle est plus grosse Ça fait sens Ah Sauf que La belle mère Découvre tout C'est la panique Et ils appellent La famille Parce que c'était Sans doute Une relation Illégale Le père Est mis au courant Et il fait la gueule Son I am disappointed Fils Je suis déçu Le bébé né quand même Mais ce symbole C'est une porte Parce que le bébé né Est donc mis à la rue Parce que cet enfant Illégitime Est illégal Alors qu'à la base Leur amour Était consommé Et le bébé Était désiré Mais la famille A dit non Tout s'explique Et ben voilà C'est une comptine Pour enfants en fait Ça fait du sens Tout s'explique Tout s'explique Et grâce à mon imagination Incroyable Et à mon intellect Supérieur Je viens d'établir Une théorie Sans aucune base Pour étayer Mes suppositions Ça veut sans doute dire Que c'est la vérité Tintintin Ils ont trouvé la salle Avec l'énigme finale Sauf que Greystock Cette espèce de mec Qui faisait ça Pour le délire Pour le luxe Il a pris la mini-statuette Sauf que la mini-statuette C'était la baise C'était littéralement Un truc qu'il fallait pas toucher En mode Ah Pou Non Il a pris la statuette Ça a déclenché le piège Comme Il y a l'autre vieux Al Bait Le gars Punished Snake Qui était en train De résoudre l'énigme Il s'est fait piéger le bras Il s'est fait arracher le bras Laissé pour mort Par ses trois potes Qui se sont enfuis Comme des lâches Et ils ont réussi Qu'à récupérer Que la statuette Et pas tout le trésor Il s'est fait récupérer On ne sait pas comment Punished Snake Voilà Punished Snake Il s'est fait récupérer Il a passé dix ans en esclavage A planifier sa vengeance Il est revenu Il a utilisé des cyborgs Ouais Oh je sais Il a utilisé La statue cyborg Fait par son pote Le forgeron serrurier Il l'a mis Sur son fils Il a activé Le fils a activé Le mécanisme Qui a propulsé la lance Le fils s'est enfui Avec l'armure Vu qu'il n'aurait pas eu La force de propulser la lance Et du coup Le fils nous tire Quand même des flèches Et balance des têtes De bouddha géante Et s'enfuit Par des lucarnes Avec des cordes Il manque un élément Parce que là pour l'instant C'est un scénario maillard Bon Allons-y 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 Voilà Grâce à cette maquette J'ai découvert Toute la vérité Et absolument pas Le fait que ce globe Soit dans l'improbabilité De la création de la maquette Mais c'est pas grave C'est pas grave Du coup Terminons-en Avec les déductions Les déductions Les déductions Les déductions Les déductions Les déductions C'est l'interprétation Allbait nous ment Il est entré dans la truc Il a créé une maquette Il y a des démanage Il y a des démanages Qui correspond Sir Charles ne pouvait vendre Que toutes les autres Collections du club Si ça l'amusait Lui il a peur Il veut se protéger De la malédiction Son fils N'est pas innocent C'était son fils Cyborg Du coup Sir Charles a vraiment vu La statue s'enfuir Vu qu'il n'était pas responsable Attendons-attends Ah voilà Soit il ment Soit quelqu'un d'autre C'est enfuir Donc pas la statue Donc c'est pas la malédiction Du mal Tu vois Pour ça Et c'était pas un automate La personne qui avait tué Zakaria Ça avait une force physique suffisante Pour faire un lancer puissant et précis Il était au courant de tout Il était pas au courant Je sais des trucs au pif Sir Charles est coupable Mais j'y crois pas J'y crois pas J'y crois pas Il a vu la statue Ça je veux bien y croire Sur l'interprétation Il avait le temps de se préparer Il était pas au courant Al Bait Aurait pu construire la maquille de Pierre Mithien Quand il a réussi Il est rentré Il est entré Effectivement Est-ce qu'il ne manquerait pas des indices Est-ce que j'aurais pas fait Toutes les fusions Maladie d'Al Bait Et Al Bait a été abandonné Ah voilà C'est ça l'élément qui est manqué Il est là l'élément qui est manqué Super Al Bait reproche son tiste au sort Au membre de l'expédition Il veut se venger Il pourrait se servir de la maldiction En ce but Voilà Al Bait est coupable Ça change absolument rien Très bien Ça fait pas de sens D'accord On pourrait jouer sur le fait que c'est un automate Et donc que c'est le vieux qui est coupable Le vieux de la fonderie Mais je pense pas Je pense pas Un adulte de petite taille Non Là 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 Le souci dit Et Claudio Jaou Ignacio da di Silva Donne les pleins droits et libertés Al Bait Dike Et Ba Udombo C'est qui Ba Doudambo là C'est qui ce Gus Est-ce que je peux aller poser la question à monsieur Bébert Bon écoute On va l'accuser Ça se trouve c'est pas ça Je m'en fous Il se sert d'un adulte de petite taille pour tuer Afin de faire croire que c'est la malédiction Qui a eu raison de Zacharias Greystroke Et par la suite Des autres membres de l'expédition Al Bait a tué pour se venger Avec l'aide d'un complice de petite taille Ils devraient tous deux aller en prison Al Bait mourra bientôt Il n'est plus capable de tuer qui que ce soit Son complice de petite taille a servi d'arme humaine Il devrait rester en liberté Non Parfait Allez on va voir si ça paye On va voir si son fils C'est vraiment son fils Ou s'il essaie de me baiser On va voir ça Monsieur Al Bait La ramener du Brésil Vous étiez esclaves ensemble et vous vous êtes enfuis N'aie-je pas raison ? Oui Nos destins sont liés A la vie et à la mort Il est comme un frère pour moi Tout est clair à présent Vous et votre complice êtes coupable du meurtre de Zacharias Greystroke Ils devaient payer pour ce qu'ils ont fait Si seulement j'avais eu le temps de lit tuer tous Mais l'univers n'a fait que m'obéir Ce sera aux juges d'en décider Mais il n'est pas dans la nature des juges De pardonner à un pygmé le meurtre d'un sujet britannique Et voilà mon gars C'est parce que t'avais pas eu la vision des choses assez en grand Et je dirais que maintenant T'es confronté à un problème de taille Donc c'était bel et bien ça J'y crois pas J'y crois pas Classer l'affaire Oh c'est beau Mon dieu C'était le boy Oh le racisme Je vous avoue chers amis C'était un semi-pif de ma part Je pensais vraiment pas que c'était un nain du cirque Mais il a vraiment ramené un pygmé Ce jeu Oh ce jeu c'est beau C'est beau c'est beau Est-ce que je peux faire d'autres fins pour voir Vas-y vas-y Est-ce que je peux faire d'autres fins pour voir Pour terminer cet épisode Oh le boy Oh le boy Oh le boy Oh le boy Oh il était magnifique Putain et du coup le pygmé Ah mais ça tout s'explique C'est un pygmé qui balance des trucs à la lance Mais il est ultra précis avec une armure de ma steak Maya steak C'est un pygmé Il tire à l'arc Il esquive les balles Putain mais Oh la vache quoi Du coup est-ce qu'on le pardonne Pour voir Non attendez Essayons de faire un truc Complètement con déjà On va essayer de faire un truc Complètement con Oh la la les déductions Il a vu le machin s'enfuir La matière d'une meurtre Lui il veut pas se venger Oh la la monsieur Docteur Marley est coupable Il est fou Il a besoin d'un traitement Il faut l'envoyer au sanatorium Il faut l'arrêter Il n'a pas hésité à tuer Allez allons-y Essayons les pifs Oh la vache Quand même le boy Il a tellement rien demandé On l'a pas vu depuis le début Il se prend deux secondes à l'écran Et bam Direct il est exécuté Ah putain J'espère qu'ils ont un tabouret à sa taille Parce que pour le pendre Ça va être tendu Que s'est-il passé ? Quelqu'un d'autre est mort ? Dekonuma n'a encore frappé ? Non Et vous le savez parfaitement Puisque vous êtes le bras armé De cette prétendue malédiction Moi ? Pas du tout Je ne crois pas à ces sornettes Je n'ai pas d'autre choix Que de vous livrer à la justice Monsieur Marley Non Voila fin pourri Mais je n'ai rien fait Écoutez-moi Non En tôle Allez Enzonzon le Dukon Le Dukon Ognouf le Pignouf En tôle le Popol Allez L'irrespect L'irrespect intégral Oh la vache quoi C'est le peignoir qui inculpe Le peignoir du juge Ok très bien Est-ce que je peux Est-ce que je peux juste Aller faire péter Un coup de Sir Charles Voilà Bien sûr Il a tué pour l'argent Et le pouvoir Allez on va le pardonner On va le pardonner Il est déjà prisonnier De sa propre vie Il pompe le poids De sa carré De sa famille Il est innocent Mais on va le pardonner Quand même Après l'avoir accusé Allez Allez on est dark On est comme ça Tout au peignoir mon gars Ah putain Ognouf le Pignouf Enzonzon le Ducon En tôle le Popol Sir Charles Je pense qu'il est temps De confier la direction Du club A quelqu'un d'autre Je ne comprends pas Vous m'avez parfaitement compris La pression était devenue Trop forte Votre carrière Votre famille Vous n'en pouviez plus Les juges en tiendront compte C'est une plaisanterie Je n'ai tué personne Vous vous trompez Ok c'est tout 1% Ayant fait le même choix moral Ça ne veut rien dire Allez Autolard Le bâtard Putain Moi j'aimerais bien Accuser le pygmée Et laisser le manchot tranquille C'est vrai C'est vrai C'est vrai J'avoue ce serait le choix Du racisme Le plus total Mais après tout Après tout Après tout C'est vrai que c'est le pygmée Qui a fait le meurtre Albeit il était au courant Mais il va crever bientôt Donc Ok écoute Allez on fait la fin On le pardonne Juste pour voir Putain Vous vous tropez Moi j'aime bien le Sir Charles Qu'est là Mais taisez vous Taisez vous Monsieur Albeit Vous êtes avec notre fils Mais il est tellement Rodelgoss en plus Nous devons vous parler Et ça concerne la police Je vois Gulliver Va chez madame James C'est une conversation D'adulte Gulliver Attends une seconde Mon garçon T'es sûr Il s'appellerait pas Coco Plutôt Bob c'est racisme C'est Tintin Qui me l'a appris C'est légit C'est terrible C'est terrible C'est terrible Pour moi Alors c'est lui L'assassin Il n'a fait qu'obéir A son maître Watson Oui C'est moi Qui ai planifié Le meurtre Je suis seul responsable Vous vouliez Qu'il paie Pour ce qu'ils ont fait C'est vrai Je me moque De ce qui peut m'arriver Je serai bientôt mort Mais Gulliver Vous devez le laisser partir Je ne suis pas venu Pour vous arrêter Je voulais juste La vérité Cependant Gulliver devra quitter L'Angleterre Et retourner dans son pays Hélas Mais merci Monsieur Holmes Elle me plaît un peu Cette fin Mais elle est moins saucante Elle est quand même Moins saucante Elle est peut-être Elle est quand même Un peu moins saucante Que la petite pendaison Moi c'est comme dans Sacré au bas des bois Moi c'est Allez Aujourd'hui Qui veut se régaler D'une petite pendaison Allez c'est festif On y croit Après la réimmigration La pendaison Et oui Le monde est dur En 1888 Allons-y Sans pitié Parce que Je suis désolé Mais moralement parlant On peut en discuter Tout le monde a son avis Mais moi la logique c'est Il est allé en expédition Avec trois autres glandus Qui l'ont laissé pour mort Il était majeur Et vacciné Et il avait décidé Lui-même De se rendre Dans une expédition A la con Pour voler Des trésors nationaux Qui ne lui appartenaient Absolument pas Et il a été laissé pour mort Par ses trois Glandus de collègues Dont il aurait dû s'assurer Au préalable Que c'était pas des glandus Il était au courant des risques C'est comme s'il avait été Laissé pour mort En train de traquer Une espèce menacée Donc déjà De faire quelque chose Qui est moralement Discutable Si on puisse permettre Parce qu'il y a une différence Entre l'archéologie Et ce que fait Indiana Jones Il y a une différence Entre la vraie archéologie Et le vrai pésarge Des trésors nationaux Et on va me dire Oui mais derrière Il est pas mort Il s'est coupé Et il connaissait les risques Mon gars Alors après il a bouffé Je vous l'accorde Et c'est triste et tout ça Mais légalement parlant Ça ne justifie pas le fait Qu'il ait le droit De buter des gens Par contre j'avoue Que ces trois potres Devraient porter les responsabilités De ce qu'ils ont fait Mais Vous êtes avec votre fils Oui C'est cela Nous devons vous parler Et ça compte Attends une minute Tio 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 Polo Où est-ce que tu vas Billy ? Moi j'aime bien Comme il lui fait sauter le chapeau C'est la cruauté Je m'en doutais Vous étiez esclaves ensemble Et vous vous êtes enfuis Oui Nos destins sont liés A la vie et à la mort Il est comme un frère pour moi Tout est clair à présent Vous et votre complice Êtes coupables du meurtre De Zacharias Greystoke Ils devaient payer Pour ce qu'ils ont fait Si seulement j'avais eu le temps De les tuer tous Mais qu'Univers n'a fait que m'obéir Ce sera aux juges D'en décider Mais il n'est pas dans la nature Des juges De pardonner à impigmer Le meurtre d'un sujet britannique J'imagine que cette affaire A coupé court Voilà On est bien Et bien écoutez chers amis C'est la fin de cet épisode De Sherlock Holmes The Demi's Daughter C'était la deuxième énigme Une étude en verre Oui vous pouvez ne pas être d'accord Vous avez le droit D'exprimer tout ce que vous voulez Quoi que ce soit Moi je m'en fous Je l'ai fait Je me suis abusé On a vu les choix moraux Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la prochaine A faire classer Voilà Au gniouf le pignouf En prison En zonzon Et à la pendaison Voilà dans ce temps Comme ça On est bien Je vous laisse le petit trailer De l'enquête suivante Je vous laisse ce petit plaisir Et on se retrouvera La prochaine fois Pour la suite de la série Parce que je vais la continuer Sherlock Holmes The Demi's Daughter C'est ça qui est bon Vous pouvez toujours changer De niveau de difficulté Je suis en difficile d'ailleurs Au passage Je me suis mis en difficile Parce qu'il y a un minimum De respect Voilà On peut dire J'espère que c'est la fin De ce petit épisode C'est ça qui est bon Allez-y Papa Monsieur Orson Wilde est là Je vais m'installer chez Miss Alice Quoi ? Vous avez oublié ? Orson Wilde Le grand acteur de théâtre américain Il nous rend visite Il va dormir ici Vous avez oublié ? Non 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 Pas ça Le fait que tu veuilles t'installer Chez Miss Alice Oui C'est elle qui me l'a proposé Puisque je laisse ma chambre Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord Oh la 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 Tout ceci est extrêmement moche Chers amis La suite dans les prochains épisodes Avec encore plus de drama Avec la fille délicieuse De chez Sherlock Holmes C'est ça qui est bon Allez-y Ha 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 Sous-titres par Jérémy Diaz